Musique L'astro-cycle L'astro-cycle s'est envolé dans la nuit en portant Michel vers le ciel. En une seconde, il est à 100 mètres de haut. En deux secondes, il est à 1 km. Trois secondes après, il ne voit plus la Terre. Enfin, Michel comprend comment couper le contact. L'astro-cycle s'arrête net. Michel est en plein ciel. Il ne voit qu'une petite balle verte et bleue devant lui. C'est une drôle de couleur pour une balle de tennis, pense-t-il. Mais ce n'est pas une balle, c'est la Terre. En regardant bien, on peut même distinguer l'Afrique et l'Inde. Quand Michel se rend compte qu'il est si loin de chez lui, il se sent bien petit et très seul, et aussi un peu effrayé. Il fouille les poches de sa combinaison. Peut-être y trouvera-t-il une carte de l'espace. Mais il ne voit rien, sauf un papier de chocolat de Vénus. Soudain, il voit briller une lumière au-dessus de lui. C'est un vaisseau spatial qui s'approche. Mais il semble avoir quelques ennuis. Le vaisseau spatial est tout proche. Un cosmonaute flotte à côté de lui, relié au vaisseau par un tuyau. L'homme fait signe à Michel et montre du doigt une sorte de petite boîte argentée qui s'éloigne rapidement dans le ciel. Michel met le contact et s'élance à la poursuite de la boîte. Le moteur ronfle. Peu à peu, l'astrocycle s'approche. Michel est tout près de la boîte. Il la saisit, la fourre dans sa poche et repart à toute vitesse vers le vaisseau spatial. Il pénètre dans le vaisseau. Tout l'équipage l'accueille en l'acclamant comme un vrai héros. « Hourra ! » Il arrête son astrocycle. « Joli travail, petit ! » lui dit le capitaine du vaisseau. « Cette boîte est de la plus grande importance. C'est notre boussole spatiale. Sans elle, nous étions perdus. Nous avons eu chaud. » Le capitaine sort son mouchoir pour s'essuyer le front, mais il oublie son casque. « Tu mérites une récompense, petit. » « Je voudrais juste rentrer chez moi, s'il vous plaît, » dit Michel. « Je suis fatigué. » Immédiatement, le capitaine pousse une manette et met le cap vers la terre. La balle verte et bleue grossit, grossit encore. Bientôt, on ne voit plus qu'elle à travers le hublot. « Oh ! » s'écrit soudain Michel. « Je reconnais la France. » « Et voilà la rivière qui coule bras de chez moi. » « Ma maison est là ! » « Pouvez-vous me déposer, s'il vous plaît ? » Le capitaine épingle une médaille d'or sur la combinaison de Michel, pendant que le vaisseau se rapproche de sa maison. Après avoir dit au revoir à ses amis cosmonautes, Michel s'installe dans le sas de lancement et remet son casque. Soudain, un bruit terrible retentit. Michel se sent tombé, tombé. Il se débat dans l'air, puis, terrifié, il ferme les yeux. Quand Michel rouvre les yeux, il est dans son lit et le soleil brille au dehors. Il se frotte les yeux et jette un coup d'œil à son poster. Rien n'a changé. Tina chevauche toujours ce bon vieil astro-cycle. Tout ceci n'était qu'un rêve. Mais Michel n'a pas regardé sous son lit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501